Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le déballage de quoi ? De ça, un nouvel achat, donc le Eton 3S, la série 3S. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une multiprise comme les autres, ce n'est même pas vraiment une multiprise, c'est un onduleur. Alors qu'est-ce que c'est un onduleur ? Un onduleur c'est simple, c'est une multiprise avec une batterie. Donc s'il y a une coupure de courant, la batterie qui est inclue dans la multiprise prend le relais pendant un certain temps. Voilà pour résumer ce que c'est un onduleur. Alors les onduleurs, vous pouvez les trouver de différentes façons, soit de cette façon-là, avec une batterie incluse dans la multiprise, soit d'autres façons, style rackable, c'est-à-dire au format rack, qu'on puisse mettre dans des armoires informatiques. Donc les onduleurs, on trouve ça couramment dans les entreprises au sein du service informatique pour le matériel informatique. Comme ça, quand il y a une coupure de courant, le matériel informatique, type les serveurs, les ordinateurs, les serveurs de stockage, etc., ne sont pas brutalement coupés et donc peuvent survivre pendant un certain temps avec une certaine autonomie. Pourquoi on a ces onduleurs dans les matériels informatiques des entreprises ? Parce que s'il y a une coupure électrique nette, ça peut endommager les serveurs informatiques, les disques durs qui sont dans les serveurs de stockage et donc inclure une perte complète de données. Et quand vous avez une entreprise qui perd totalement ses données, ça peut être totalement catastrophique. Alors, c'est aussi valable pour le monde du particulier. Il est tout à fait cohérent pour un particulier d'avoir un onduleur chez soi. Si on a un petit serveur, si on a un NAS ou même pour sa box internet, pour éviter qu'elle crame à chaque coupure électrique, qu'elle mette du temps à se relancer ou en cas de coupure, carrément qu'elle crame tout simplement et qu'elle soit complètement HS. Donc, et même pour d'autres matériels type son ordinateur personnel, sa tour personnelle, avoir un onduleur, c'est tout à fait cohérent, puisque quand il y a une coupure de courant, l'alimentation de l'ordinateur, la carte mère, tous les composants de l'ordinateur peuvent être endommagés par cet arrêt totalement brutal. Imaginez, si vous avez un disque dur qui est en train d'écrire des données, un disque dur mécanique qui est en train d'écrire des données au moment où il y a une coupure électrique brutale, et bien imaginez la tête de lecture qui était dans une certaine position, elle ne peut pas revenir dans sa position initiale, et donc ça peut endommager carrément le lecteur et le support magnétique dès qu'il y a dans le disque dur, puisqu'à ce moment-là, ça peut engendrer que la tête de lecture se retrouve coincée, etc. Donc, un onduleur, c'est tout à fait cohérent, et de toute façon, de manière générale, protéger son système électrique, son matériel ou ses matériels les plus fragiles, n'a rien de choquant et même fortement conseillé. Donc, j'avais fait déjà le déballage et la revue d'une multiprise Belkin, une multiprise toute simple, que vous pouvez retrouver dans l'historique de la chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui était une multiprise 8 plugs, et qui permettait de protéger contre les surcharges électriques, etc. Et bien là, c'est encore mieux, puisque non seulement ça permet de protéger contre les surcharges électriques, mais également contre la perte, tout simplement, d'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle un onduleur. On sait aussi que les réseaux électriques, en certains endroits, ne sont pas forcément stables. Donc, du coup, avoir un onduleur permet de s'affranchir de toutes ses pénibilités pour son matériel le plus fragile. On peut également mettre un onduleur, aussi, pour connecter son matériel audio-vidéo. Sa télé, ses consoles de jeu, sa chaîne EFI, etc. Ça évitera d'abîmer, par une mauvaise stabilité de l'électricité, d'abîmer son matériel, tout simplement. Donc, le onduleur que moi j'ai choisi, c'est un petit onduleur. C'est le Eton, c'est de marque Eton, c'est la série 3S de Eton. Donc, c'est la série 3S, c'est la série grand public, pour donc les particuliers. C'est un onduleur qui fait 700 VA. Alors, je vais le prendre, mais je peux vous dire que ça pèse son poids puisqu'il y a une batterie dedans, et forcément, ça pèse son poids. Donc, vous pouvez voir ici 700 VA, 420 watts, et notamment, ça a des plugs USB pour pouvoir charger ce appareil USB, par exemple, son téléphone portable. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On peut voir ici, onduleur, UPS, voilà. Donc, la marque Eton, qui est une marque britannique. Alors, pour être exact, je crois que c'est une marque américaine, mais qui est basée en Irlande, qui a son siège social en Irlande, depuis pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dehors ? Ça pèse vraiment son poids, hein. Mais bon, on va faire un petit effort, quand même. On peut voir les différentes normes de protection. On peut voir que c'est une garantie illimitée, et que ça permet de s'affranchir de 20 minutes de coupure de courant. Alors, les 20 minutes de coupure de courant qui sont inscrites ici, c'est, bien entendu, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire avec des appareils qui ne consomment pas beaucoup, etc. Plus vous mettez d'appareils sur la multiprise, et plus vous mettez des appareils qui consomment de l'énergie, moins vous aurez de temps avec la batterie en cas de coupure de courant. Donc ça peut descendre même jusqu'à quelques minutes seulement. Mais quelques minutes, c'est toujours suffisant. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éteindre ces appareils sereinement, et de manière fiable, au lieu de les éteindre totalement, brutalement. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Ici aussi, il y a marqué silencieux, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, a priori, de ventilateur pour refroidir le système électrique, la batterie qui est inclue à l'intérieur. Alors, hop, on fait encore le petit tour du carton. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors, on peut voir qu'avec les différentes gammes d'Eton 3S, donc il y a l'Eton 3S 450, il y a l'Eton 3S 550, la 700, c'est celle-là, ça c'est la 700, et vous en avez même une de 850. Alors, à quoi ça correspond ? C'est différents chiffres. 450, c'est 450 VA, 550 VA, 700 VA, donc c'est celle-là, et 850 VA. Et ça correspond à quoi ? à 270 watts, 330 watts, 420 watts, 510 watts. Donc la plus puissante, c'est 510 watts, moi j'ai celle intermédiaire qui est de 420 watts, et qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut brancher ? Sur la plus basse, celle de 270 watts, donc la 450 VA, on peut brancher un téléviseur, on peut brancher une barre de son, sans aucun souci, et en cas de coupure de courant, ça sera 10 à 15 minutes de possibilité de garder ses appareils en fonctionnement, et c'est du 6 plug. sur la 330 watts, on peut brancher un ordinateur, donc un ordinateur, un desktop, donc une tour informatique avec son écran, on a 10 à 15 minutes de batterie, en cas de coupure de courant, et on a 6 plugs. sur la 700, donc celle-là, donc qu'est-ce qu'on a ? On peut brancher un ordinateur, donc une tour, avec son écran, donc une tour un peu plus puissante, ce qu'on appelle une workstation, on peut brancher également d'autres appareils, type box internet, ou autre chose, et on a entre 10 et 20 minutes, de batterie, en cas de coupure de courant, et cette fois-ci, on a 8 plugs. Et puis, le modèle le plus important, on peut brancher une workstation, on peut brancher tout un tas d'appareils, en même temps, et pareil, 10 à 20 minutes, 8 plugs. Voilà. Donc, et puis bien sûr, là, ça met si on a des connectiques USB, qu'est-ce que ça met ici ? Si oui, on a de la connectique téléphonique, et si c'est capable de charger, ou pas en USB, tout simplement. Là, on a les rappels, ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, je mets bien à l'endroit, j'espère que vous allez bien voir. Donc, ici, on a l'Eighton 700, et l'Eighton 850, donc la 850, c'est le plus gros modèle, encore une fois, 510 watts, 850 VA. Donc là, c'est le modèle 700, 700 VA, 420 watts, et donc, ça explique tout ce qu'il y a dedans. Donc, on a trois lignes de protection, donc des lignes, des sels internet, etc. On a deux ports USB, on a un port USB qui permet d'avoir une interface de communication avec son ordinateur, puisque le port USB qui est intégré, un des ports USB, permet, avec un câble USB, de brancher à son ordinateur, et avec un petit logiciel, de connaître complètement la charge actuelle de la batterie inclue à l'intérieur de l'onduleur, de savoir ce qui est connecté, la consommation en temps réel, tout un tas d'informations. Et ça, ça peut être très pratique. Moi, a priori, je ne devrais pas l'utiliser. Donc, 220, 240 volts, etc. On s'amène qu'il y a une LED, il y a un bip bip, enfin, tout un tas de fonctionnalités. La batterie est 40, 2 ans, et le reste, c'est si on a un équipement qui claque, on a une certaine garantie associée. Ça, c'est classique des multiprises. Et on peut voir ici que c'est du French Plug. Ici, c'est compatible avec les prises françaises. Encore, heureusement, parce que je serais très embêté sinon. Et puis là, on voit tout un tas de dessins avec les différentes fonctionnalités. Mais ça, on va le voir en déballant l'onduleur. Alors, pour information, cet onduleur Eton, alors Eton, c'est une marque très connue de tout ce qui est multiprise, onduleur, etc. Ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est système électrique. Ils font aussi du professionnel. Et il faut savoir que son grand concurrent, c'est APC. APC, qui est une boîte américaine qui fait beaucoup de professionnels qu'on retrouve dans les onduleurs, dans les data centers, etc. Qui fait aussi un équivalent particulier. Et APC a été racheté en 2006, je crois, par une boîte française extrêmement connue qui s'appelle Schneider Electric. Donc maintenant, APC, c'est français. Et d'ailleurs, maintenant, sur les boîtes APC, on voit souvent APC by Schneider Electric. Sachant que Schneider Electric, c'est l'une des plus grandes sociétés au monde de tout ce qui est système électrique, un peu comme le grand. Voilà. J'ai acheté cet onduleur Eton, cette multiprise onduleur Eton sur Amazon, sur le site d'Amazon. Et c'est assez rare pour le souligner, mais j'ai reçu la boîte sur-emballée, donc dans un carton Amazon, rien de bien particulier. Ce carton n'avait aucun souci, aucune trace, etc. Sauf qu'en déballant, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici qu'il y a une énorme griffure ici sur la boîte. Alors ça ne peut pas être pendant le transport parce que la boîte était absolument nickel. Et qu'est-ce que je peux voir aussi ? Un truc qui va m'empêcher de faire un déballage from scratch, c'est que le scotch est déjà découpé. Voilà. Merci Amazon d'avoir un scotch à une boîte déjà ouverte. Donc j'ai téléphoné Amazon pour savoir si c'était vraiment un appareil neuf que j'avais reçu. Mais on confirmait que c'était un appareil neuf et que c'était sans doute dans le stockage de leur entrepôt que ça s'est produit. Donc voilà. Bon. J'ai eu un petit 20% derrière. J'espère en tout cas que l'onduleur fonctionne. Je ne pourrai pas utiliser le fameux couteau tomate pour ouvrir le carton puisque malheureusement il est déjà ouvert. Je l'ai reçu comme ça. Et je vais voir avec vous s'il n'y a aucun souci et si l'onduleur, la multiprise marche parfaitement bien. Sinon, ça posera quelques petits soucis. Voilà. Allez. Pour information, la version 700, donc pratiquement la version la plus haut de gamme, je l'ai eu sur Amazon à 80 euros. De toute façon, tout est dans la description. Alors vous pouvez trouver sur Amazon mais bien sûr sur d'autres sites. Et la version la plus haut de gamme, donc la 850, 850 VA 510 watts, vous pouvez la trouver je crois à 110 euros à peu près sur Amazon. Voilà. Allez, on déballe. Hop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un câble USB. Donc, le câble USB qui permet justement de connecter son onduleur à son PC et avec un logiciel de voir tout ce qu'il y a dans son onduleur et toutes les caractéristiques en temps réel de son onduleur et de pouvoir programmer certaines choses. Ça, je ne suis pas sûr de l'utiliser pour être franc puisque moi, il ne sera pas branché à un ordinateur. Il va me servir cet onduleur à être branché à brancher des consoles de jeu et surtout ma box internet et mon NAS mon NAS Synology. On met ça à côté. A priori, ça a l'air plutôt bien emballé. Alors, l'appareil est lourd. Ça fait quelques kilos. Ça fait plusieurs kilos. Je crois que ça fait 6-7 kilos à peu près. Forcément, c'est le poids de la batterie et de l'électronique qui est à l'intérieur. Je découvre avec vous. Apparemment, ça l'est remballé. Ça a l'air d'être un vrai produit neuf. Apparemment. Je mets ça à côté. Je vais enlever le carton. Voilà. Je remets l'onduleur ici. Donc, on a le câble ici. Je déballe. Je vais le sortir. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, on sent bien que la batterie se situe ici. Parce que tout le poids est là. Pour information, tout le poids est là. Et que ici, c'est beaucoup plus léger. Et que là, on retrouve les plugs et que la batterie est vraiment dans cette zone-là. Donc, l'onduleur a tendance qu'on le porte à complètement basculer comme ça. On peut voir qu'on a 8 plugs. qu'on a un câble qui est complètement solidaire. Donc, un câble de ce type-là. Rien de bien surprenant. Parmi les 8 plugs, hop, j'essaye de rapprocher. On a ici le symbole orage. Et ici, on a le symbole orage plus batterie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces 4 plugs-là sont pour les surcharges électriques uniquement. Et que ces 4 plugs-là sont pour les surcharges électriques, donc protègent contre les surcharges électriques, mais également contre les coupures électriques. Donc, c'est uniquement ces 4 plugs-là qui sont alimentés par la batterie en cas de coupure électrique. Cela, non. Voilà. Alors, c'est du classique. Vous allez dans d'autres marques, d'autres modèles. C'est du grand classique. Généralement, vous avez 8 plugs, 4, 4, ou des fois des 6 plugs, 3, 3. Voilà. Donc, on peut voir ici les prises USB. Ici. Donc, 2 ampères qui permettent d'alimenter un téléphone portable. Donc, il suffit de mettre le câble de son téléphone portable branché ici. Et donc, ça va alimenter un téléphone portable ou un baladeur, enfin, ce que vous voulez. Vous avez une petite LED ici de fonctionnement qui vous dit que c'est bien actif. Hop ! Pas léger, cette bestiole. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ici le bouton pour aller pour enclencher l'onduleur. Vous avez ici tout ce qui est USB type A pour pouvoir justement brancher cette fois-ci le fameux câble USB que j'ai déballé juste avant le brancher à son ordinateur pour pouvoir voir le statut complet de l'onduleur. Ici, je pousse le câble. Qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, des connectiques de prise téléphonique. Voilà. In, out, de prise. Alors, c'est téléphonique ou réseau, je ne sais plus, qui permettent tout simplement de filtrer tout ça. et donc, là, vous avez le 1, là, vous avez le out. Généralement, on ne s'en sert pas beaucoup, moi, je ne m'en sers pas. Vous avez quoi ? Ici, vous avez, ah oui, là, ici, vous avez une petite diode qui va vous dire si tout est OK ou pas. Là, c'est la diode pour dire que c'est allumé et là, c'est la diode pour dire que le statut est bon. Qu'est-ce que vous avez ici ? Ici, ce n'est pas un petit bouton boussoir à la con, c'est tout simplement le fusible, c'est-à-dire que si la multiprise doit claquer à cause d'un problème de surtention, etc., eh bien, du coup, ça va disjoncter et donc, c'est, je crois, je crois, je crois, une sorte de fusible réamorçable. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est un mini disjoncteur que vous avez ici, tout simplement. Et il me semble qu'en réappuyant dessus, ça va réenclencher l'onduleur multiprise. Donc ça, c'est très pratique. Ce qu'on appelle en anglais un breaker avec mon super accent de malade. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Alors, en dessous, vous avez tout un tas d'informations ici sur l'onduleur et la batterie est ici. Alors, vous voyez ici, vous avez le petit capot, donc un petit indice tournevis. Il suffit de faire glisser cette partie-là, ici, et vous avez la batterie en dessous, tout simplement. Donc la batterie est changeable. Si au bout de deux ans, de trois ans, la batterie est morte, vous pouvez l'acheter en accessoire et donc la changer et garder la multiprise, tout simplement. Et ça s'achète parfaitement en accessoire. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ici ? On peut voir ici des attaches pour tout simplement fixer l'onduleur au mur, si on le souhaite. ça ne sera pas mon cas. Et puis vous avez les différents patins. Voilà ! La belle bête ! Donc, je la recentre un petit peu. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement tester le matériel et voir ce que ça donne. Donc je vais brancher ça à une prise. Alors forcément, la batterie ne doit pas être chargée. Donc si la batterie n'est pas chargée, je ne pourrais à priori pas immédiatement vous faire le test de coupure de courant. On va quand même essayer. Je vais voir hors caméra ce que ça donne. Et puis, si c'est bon, si le test fonctionne, je le ferai en direct avec vous. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai branché l'onduleur sur une prise électrique, d'ailleurs, sur une rallonge. En branchant, on entend un petit bip ! Et c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut appuyer sur le petit bouton pour que ça fonctionne. Donc le bouton, il est ici. Je l'appuie. Et voilà. Alors, on appuie pendant quelques secondes. On entend le petit bip et on voit ici que la LED ici est activée. Et normalement, si je me tourne, on doit pouvoir voir, je dois pouvoir voir que la LED là-bas, oui, la LED qui est ici, elle aussi est allumée. Donc là, la prise, la multiprise est fonctionnelle. Il suffit de brancher quelque chose pour que ça fonctionne. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone portable et je vais brancher pour voir que ça fonctionne bien. Alors, je n'ai même pas pris mon téléphone portable, j'ai même fait encore mieux puisque la caméra qui sert à filmer cette vidéo n'a plus beaucoup de batterie. Donc, j'ai tout simplement pris le chargeur de la caméra et puis je vais brancher. Donc, je branche sur les plugs qui ne sont pas sous batterie donc les plugs, les 4 plugs, l'un des 4 plugs uniquement qui va servir à avoir de l'électricité et puis à protéger contre les surtentions. Voilà. Et, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la caméra, eh bien, elle est en charge. tout simplement. Donc, si je retire, la caméra n'est plus en charge, je le vois sur l'écran. Je branche maintenant la prise sur un des 4 plugs qui est également alimenté par la batterie. Voilà. Et je vois l'écran de la caméra qui s'allume et on a plus le low batterie d'afficher. Tout simplement. Donc, la multiprise en elle-même fonctionne très bien. Pour information, c'est assez simple de plugger. Il n'y a pas des fois la sale résistance à 2 balles que l'on peut avoir sur les multiprises bas de gamme. C'est quelque chose que j'avais aussi notifié sur la multiprise Belkin que j'apprécie énormément. Donc, c'est assez fluide et assez simple. On n'a pas l'impression d'avoir une résistance ou de devoir casser le plug pour pouvoir brancher quoi que ce soit. Donc ça, de ce côté-là, c'est vraiment très bien. Donc, bravo. De toute façon, c'est quelque chose qui est de qualité, qui est assez bien construit. Alors, c'est tout en plastique. Il n'y a pas de métal. C'est que du plastique. C'est du plastique quand même relativement solide parce qu'il y a quand même quelques kilos. Ce n'est pas rien. C'est, comme vous pouvez le voir, assez imposant. Donc, forcément, il faut que ça soit solide et durable. De toute façon, Eton est une marque connue. Donc, voilà, c'est plutôt bien foutu. Est-ce que j'essaie ? Alors, je ne sais pas si la batterie a été chargée en usine ou pas. On va voir. Donc, je vais faire le test de débrancher ici la multiprise et voir ce que ça donne. Voir si la batterie est assez chargée et bien que ça prend le relais un petit peu au minimum. Donc, on fait ça tout de suite. Je passe de l'autre côté et on va voir ce que ça donne. Normalement, d'ailleurs, en cas de coupure de courant, si ça marche, on va entendre des bip, bip, bip qui vont signaler qu'il y a une coupure de courant et que c'est la batterie de l'onduleur qui a pris le relais. On y va. Vous entendez les bip ? On entend les bip et on voit quoi ? Qu'ici, ça clignote. Donc, ça veut dire qu'il y a une coupure de courant et que c'est la batterie qui a pris. Et la caméra est toujours alimentée pour information. Donc, je ne vois pas le lot batterie. Je rebranche. On va attendre un autre bip. hop. Voilà. On entend le bip final et on voit que c'est en continu. Voilà. Que cette fois-ci, ça lui met en continu. Donc, on voit bien que l'onduleur fonctionne et que, du coup, en cas de coupure de courant, ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà. Je repasse de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que cette Eton 3S700 fait le job à voir sur la durée. En tout cas, même si le carton est abîmé et déjà ouvert, ça a l'air d'être un produit neuf qui n'a pas été utilisé. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, une protection plastique à enlever. Et, du coup, moi, je vais m'en servir comment ? Je ne vais pas brancher d'ordinateur dessus. Je vais tout simplement brancher ma box Internet comme je vous l'ai dit. et puis mon petit NAS Synology. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis assez content de l'achat, a priori, et comme d'habitude, dans les commentaires, si je vois qu'au bout d'un certain temps, ça ne fonctionne pas bien ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours compter sur moi pour mettre des commentaires de genre là, vous dire, attention, finalement, ça ne marche pas très bien, etc. En tout cas, à l'instant T, c'est plutôt un bon achat. Et n'oubliez pas, c'est des choses à ne pas négliger la protection électrique de vos équipements. Surtout, ne pas négliger ça avec de la bonne multiprise qui protège au moins contre les surcharges électriques. Et pour les éléments les plus fragiles, les éléments informatiques, les box Internet, les NAS, les systèmes de stockage, la limite, il faut mettre un petit onduleur comme ça, obligatoire. 90 euros, ce modèle-là, le 700, 90 euros, ce n'est pas grand-chose pour la fonction et ça permet de sauver beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un onduleur multiprise pour particulier et ça va faire le job. Donc n'hésitez pas, il y a le Eton 3S 700, vous avez aussi du côté d'APC des équivalents, la gamme Backup, Back UPS, pardon, pas Backup, Back UPS. Donc n'hésitez pas à acheter ce genre de matériel. En tout cas, moi j'étais ravi de vous présenter cette multiprise onduleur Eton 3S 700. Vous avez toutes les informations dans la description, vous avez aussi le compte Twitter de la chaîne, n'hésitez pas à y aller, vous avez des informations en avance, à vous abonner au compte Twitter de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce haut pour m'encourager, à vous abonner et puis de toute façon, même si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le dire, il n'y a aucun souci, de toute façon, moi je fais ça par passion et par pur amateurisme, rien d'autre. Voilà. Et je vous retrouve à bientôt pour d'autres déballages, d'autres revues, d'autres appareils, etc. A bientôt, au revoir. Allez, un petit ASMR pour ceux qui adorent ça. On écoute. Waouh, la classe. Gros kiff. Sous-titrage Société Radio-Canada